Bonjour à toi chers spectateurs, Bumblebee, le nouveau volet de la saga Transformers réalisé par Travis Knight, c'est un film qui m'intéressait justement parce que ça faisait partie de la saga Transformers. Et Transformers, c'est pas une saga que je trouve si horrible que ça, c'est une saga qui a connu une évolution très intéressante je trouve, jusqu'à se casser la gueule malheureusement l'année dernière avec un dernier volet que je trouve surréaliste et inutile, mais c'est une saga qui, en soi, porte le regard d'un auteur qui est très particulier sur le cinéma hollywoodien et rien que pour ça j'avais vraiment envie de voir ce que ça pouvait donner cet univers entre les mains d'un autre auteur, autant derrière la caméra que sur le papier et en plus à la production le fait que Michael Bay prenne totalement la main sur la saga avec une plus grande présence en plus de Steven Spielberg. Le résumé pour faire simple, Charlie est une jeune fille qui vit une vie bien morose depuis la mort de son père il y a quelques mois d'une crise cardiaque. Essayant de se remettre de tout cela, elle va voir débarquer dans sa vie, dans le même laps de temps, un certain robot se nommant B-127 venu d'une lointaine planète pour sauver sa race en danger. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? C'est une question bête, hein ? Mais Bulbulby est tellement bien, tellement fun, tellement réjouissant, tellement à part en fait dans la saga Transformers, pour vous dire, je pense que même si le niveau n'était pas haut, c'est clairement le meilleur volet de la saga Transformers à l'heure actuelle, pourquoi ils n'ont pas fait ça plus tôt ? Pourquoi ils ne se sont pas dit plus tôt que c'était intéressant d'apporter de la nouveauté en fait à la série, de proposer un regard très novateur ? Enfin, je sais que ça semble bête, mais en soi, rien que le fait de choisir un auteur différent des précédents volets, ça apporte de la nouveauté. Et Bumblebee respire ça, il respire une vraie fraîcheur, une vraie intensité, une vraie efficacité, un besoin de créer un lien avec le spectateur, de créer une forme d'intensité dramatique, ce qui est une chose qui était quasiment inexistante de tous les autres volets de la saga Transformers, qui s'imitaient simplement à une vraie démonstration d'effets spéciaux, mais rien de plus. Et là, en fait, dès le générique d'introduction, on comprend que ça n'est pas le but premier. Le but premier de ce film est de créer de l'émotion et de créer un lien surtout entre le spectateur et un personnage central. Est-ce que finalement la clé de la saga Transformers, c'était de mettre de l'humain au sein d'un truc mécanique ? Les spin-offs en en voient plein en ce moment, parce que beaucoup de personnes se disent qu'une saga perd parfois de la vigueur, de la force, de la forme, et surtout, pas une certaine forme de prestige à trop tirer sur la corde. Une recette dont Disney semble aujourd'hui subir les frais, et dont Paramount essaye de son côté de tirer profit. Pour moi, Bumblebee est très clairement l'un des spin-offs les plus intéressants que le cinéma hollywoodien nous ait proposé depuis un bon petit moment. Parce qu'entre les mains de Travis Knight, le long métrage et le personnage gagnent en puissance, en énergie, en vigueur, et surtout, en vivacité d'esprit. C'est peut-être tout ce dont la saga avait besoin pour regagner quelques lettres de noblesse, et surtout, de l'originalité. Ce qui se trouve être le centre de ce film, fait pour la famille. Un point que je trouve être très important au sein du film, c'est l'écriture. Christina Hudson, c'est une jeune scénariste, on sent qu'elle avait envie d'apporter sa patte à la saga Transformers. La saga Transformers, elle n'a pas connu beaucoup d'auteurs, en termes d'écriture. Elle a connu, si j'ai bonne mémoire, 5 ou 6 scénaristes. En sachant que je vous dis 5 ou 6 scénaristes, c'est à partir du quatrième volet que ça a commencé à changer. Parce qu'avant, les 3 premiers films, c'était le même scénariste. C'était Eren Kruger. Et Eren Kruger, c'était pas bon, ce qui se passait en termes d'écriture. Alors là, il y a vraiment de la nouveauté, il y a vraiment de l'appropriation de l'univers. On sent que Christina Hudson, elle a voulu dire, « Eh ben, vous jouez, je vais en faire des vrais personnages de cinéma. Je vais créer des personnages qui, en termes d'écriture, vont avoir une profondeur, vont avoir une densité, vont avoir une connexion les uns avec les autres. » Numblebee ne sera pas simplement un film prétexte pour mettre en scène des robots. Ça sera avant tout l'histoire d'un guerrier qui va être envoyé en mission sur Terre pour résoudre un problème et qui, une fois sur place, va se heurter à un souci qui va engendrer sa rencontre avec un être humain. Être humain qui, à côté, est extrêmement bien construit parce qu'au-delà d'être un être humain qui synthétise parfaitement aujourd'hui cet aspect très nostalgique des années 80, c'est avant tout un être humain qui est perdu. Un être humain qui est tout autant perdu que la saga Transformers l'était et qui, au travers d'un des personnages de la saga, retrouve une certaine place. Je pense que Christina Hudson, peut-être sans le vouloir, a réussi à faire la plus belle métaphore possible de toute cette saga au sein du cinéma hollywoodien. Réussir à en faire un objet totalement perdu au sein d'un cinéma qui, pourtant, était parfaitement apte à l'idée de comprendre que cette saga, ben, se devait de se foirer. Se devait de se foirer pour simplement faire comprendre à des grands ponts d'Hollywood que c'est pas le but au cinéma de simplement faire une démonstration d'effets spéciaux. Même si le premier film, en soi, était plutôt intéressant, même si, pour moi, le meilleur reste tout de même le 4 qui a au moins une vraie profondeur dramatique et, entre guillemets, une certaine forme de réflexion autour du cinéma de Michael Bay. Mais Christina Hudson, elle a construit un scénario qui, pour moi, véhicule parfaitement le message d'un cinéma hollywoodien auquel il faut apporter de l'humain avant de vouloir apporter, ben, ce que le spectateur voudrait voir. On sent que Hudson a été bercé par le cinéma de Spielberg et que, du coup, son but premier était de faire en sorte qu'une jeune fille rencontre un père de substitution, qu'une jeune femme reçoive le meilleur cadeau possible le jour de son anniversaire, une lueur d'espoir dans un monde sombre dont elle ne sait pas si elle pourra un jour retrouver une place. Et c'est cela qui ressort d'une écriture terriblement attachante, terriblement émouvante même, et tout simplement d'une justesse et d'une sensibilité qui étonnent presque pour le gabarit du monde cinématographique que la jeune auteure s'est retrouvée à devoir écrire. Et c'est cela que l'on a envie de retenir à la fin d'un tel morceau de bravoure d'écriture. En termes de mise en scène, donc, Travis Knight, qui était le réalisateur de Kubo, je ne sais pas si vous vous rappelez de Kubo, ce fantastique film d'animation des studios Laika, petit bijou de l'année 2016, mais vraiment petit bijou, une révolution dans son genre. Et bien que vous dire, si ce n'est que Travis Knight, il a complètement explosé les barrières avec Bumblebee. Il a réussi à faire un film où c'est avant tout classe, tout en étant hyper intense, où c'est émotionnel, tout en étant extrêmement badass. Je suis désolé, le mot badass me vient en tête, mais il y a des plans dans ce film qui sont juste surdimensionnés, qui renvoient directement à l'école Michael Bay en termes de découpage, en termes de composition de l'action. Enfin, c'est fou quand même. Michael Bay, qui est un des grands réalisateurs du cinéma d'action des années 90, qui est renvoyé à la porte par un mec dont il s'agit, je crois, du troisième ou quatrième film. Eh, ça, c'est pas avoir une paire de bollox monstrueux, c'est pas dire littéralement, voilà, ta saga, je vais la prendre, je vais la remodeler, et je vais en faire un vrai objet d'action qui va être à la fois familial, à la fois divertissant, à la fois d'un actionneur pure souche et en même temps un vrai film de robot. Bah, merci. J'ai juste envie de dire, bravo, Travis Knight, il a réussi à faire tout ce que Michael Bay n'a pas réussi à faire en cinq films. Et cinq films, c'est énorme. Mais en cinq films, Michael Bay a pas arrêté de se planter, de tâtonner, d'hésiter. Travis Knight n'hésite pas. Il sait comment faire son découpage, il sait comment développer son action, il sait que sur le logo Paramount, il n'y a pas besoin de mettre plein d'effets sonores de ouf pour faire en sorte de plonger le spectateur. Il sait que le but premier, c'est avant tout de créer une histoire qui va être forte, qui va être impactante, qui va être juste, qui plonge au spectateur directement dans l'action en lui donnant le moindre détail nécessaire sans jamais être trop intrusif, mais en étant assez évasif pour ensuite faire en sorte que les personnages arrivent et qu'on soit totalement pris dans l'action. On sent que Knight a voulu apporter une bonne dose de nouveauté à la saga en proposant par là même un vrai morceau de mise en scène dynamique venant de son esprit et non une forme de composition générique et classique de la mise en scène qui cherchera à reproduire le modèle de Bay. Et peut-être que c'était cela dont aurait eu besoin la saga à partir de son troisième épisode, d'un peu de nouveauté, en apportant le regard d'un autre auteur plutôt que de constamment remuer ce qui ne marche pas en la présence de Michael Bay. Et Knight le démontre de manière brillante ici, avec même une certaine dose de panache qui fait vraiment du bien. En termes de casting, je vous avouerai que il n'y a pas forcément beaucoup d'interprètes qui m'ont marqué plus que ça dans le film. John Cena je trouve est très drôle dans le rôle d'un méchant extrêmement caricatural mais dont il ressort vraiment bien. J'ai beaucoup aimé Rore Lendeborg Jr. qui n'est pas extraordinaire mais fonctionne assez bien. On retient Pamela Adlon et Stephen Schneider qui jouent donc les parents de Charlie qui sont bien sans être exceptionnels. Et après moi je trouve cette jeune actrice très bonne, exceptionnelle, mais je ne vois pas vraiment qui aurait pu mieux jouer le rôle qu'elle en fait. Ellie Steinfeld est vraiment belle dans le rôle central. Sans être forcément brillante, la jeune femme démontre surtout une vraie maîtrise de son personnage et apporte beaucoup au long métrage en termes d'émotion. Au bout du compte, Bumblebee pour moi c'est une vraie surprise. Même si je m'y attendais, j'avais envie que le film soit bon. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi bon. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi frais, aussi réjouissant, aussi fun, aussi entraînant. De la part de la saga Transformers, je trouve que c'est un vrai plaisir qui n'est pas du tout coupable là pour le coup, contrairement à Transformers, l'âge de l'extinction, qui même s'il y a un côté un peu méta, reste un plaisir coupable pour moi, je trouve. Mais là honnêtement, on est sur un vrai plaisir fait pour la famille qui ravira les fans de Transformers ou non. Je sais que cette phrase est nulle, est accrochée sur plein d'affiches, mais elle a du sens, étonnamment. Même moi je suis sidéré d'en arriver à ce stade-là. mais Bumblebee de Travis Knight est un bon film d'action, un bon film familial, un bon film de robots et un bon film Transformers. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de le voir en salle quand même. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada